Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Vaubien. Donc, David, je propose que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, oui, avec grand plaisir. Déjà, Thibaut, avant de me présenter, déjà, je te remercie de faire cette petite vidéo et de pouvoir échanger tous les deux. Donc, franchement, merci beaucoup. Écoute, David Vaubien, alias Cutpan Bada, parce qu'on a toujours un petit pseudo de scène. Et voilà, donc, les gens s'identifient plus facilement à mon nom de Cutpan Bada. Donc, pour faire simple, de métier, je suis pompier professionnel depuis plus de 20 ans. Je suis passé par le SAMU 83 pendant 4 ans aussi. J'ai travaillé au SMUR. Et en termes de cursus sportif, j'ai été boxeur parce que maintenant, je suis un vieux monsieur. J'ai été boxeur. J'ai boxé pendant un petit moment et j'ai fait quelques combats amateurs en pieds-poings, en kickboxing, en K1. Et puis ensuite, les articulations devenant douloureuses, je suis passé à autre chose. Voilà, tout simplement. Et comme tu le sais, je suis devenu soigneur par hasard en franchissant les portes de la salle de boxe de là où je suis à Toulon, à la SM Boxe avec Mohamed Magraoui. Et en fait, il a trouvé ça judicieux en me disant, voilà, tu as un petit passif de combattant, tu es pompier professionnel. Donc, quelque part, si on mixe un peu les deux, ça fait soigneur, ça fait cutman. Et si tu veux bien, je voudrais bien qu'on revienne sur comment tu es arrivé dans les pompiers à devenir un professionnel du secourisme. Et également, comment tu es ému à la boxe, à pratiquer le kickboxing. Bah écoute, pompier, pareil, je ne vais pas te mentir Thibault, je ne souhaitais pas devenir pompier professionnel depuis mon plus jeune âge, pas du tout. J'ai joué avec des camions de pompiers comme tous les gamins à 5 ans, mais je ne me destinais pas à ça du tout. Et en fait, je suis arrivé dans le sud avec l'armée parce que j'étais militaire. Et quand je suis arrivé dans le sud, parce qu'à la base, moi, je suis du nord de la France. Et quand je suis arrivé ici, en fait, avec l'armée, en fait, je suis resté dans le sud parce qu'il fait beau et que la mer est bleue et qu'il y a des palmiers. Donc, je suis resté et puis j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été éducateur de rue parce que je suis de la fibre sociale à la base. Et j'ai rencontré deux, trois mecs ici plutôt sympas et qui m'ont proposé, en fait, de venir jeter un oeil en caserne de pompiers parce qu'ils pensaient que mon profil pouvait correspondre à ce corps de métier. Donc, je suis allé voir quelques fois en caserne pour voir un peu comment ça se passait, les camions, les machins, les trucs et tout. Et puis, effectivement, de fil en aiguille, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme job, surtout que je n'avais pas vraiment de job à part entière. Je sortais de l'armée. Et donc, je suis rentré d'abord pompier volontaire. Et au bout d'un an et demi de pompier volontaire, ça a été comme une révélation en me disant, en fait, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire comme métier. Et dans la foulée, au bout d'un an et demi, j'ai passé le concours de pompier professionnel à Paris. J'ai eu la chance de l'avoir du premier coup et j'ai été recruté aussi avec de la chance dans le département du VAR. Et je suis pompier professionnel depuis 2002. Ça fait 21 ans que je suis pompier professionnel. D'accord, très bien. Et au niveau de la boxe, comme je disais, comment tu es arrivé dans les sports de combat ? Qu'est-ce qui t'a fait pousser la porte d'une salle ? Bah écoute, moi, à la base, je ne suis pas des sports de combat. Je suis, j'ai été basketteur pendant des années et judoka. Et en fait, je me suis essayé à la boxe, pour ne pas te mentir, sur le tard. Sur le tard. Et tu sais, à regarder comme toi et moi, les vidéos, les films à la télé, les championnats, tout ce qu'on peut voir. Alors, des fois, on s'imagine que nous aussi, on peut le faire. Et du coup, j'ai voulu essayer, parce que c'est bien gentil de se mettre devant un écran, mais c'est mieux de passer une salle de boxe. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je vais commencer par le pied-point. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait quelques combats. Mais encore une fois, sur le tard. Je devais avoir 33, 34 ans, tu vois. Donc, c'est quand même relativement tard. Donc, voilà. Donc, je n'aspirais pas à une carrière et à devenir champion du monde. C'était juste dire, j'ai envie de monter sur un ring. Quelle sensation on éprouve quand on arrive ? Et quelle sensation on peut éprouver quand on est face à un adversaire qu'on ne connaît pas et qui veut te casser la tête ? Et je l'ai vécu. Donc, je peux dire que je sais ce que c'est. C'est très particulier. Et j'ai fait trois ou quatre combats en pied-point. Et après, j'ai laissé tomber. Et je suis revenu. Je suis allé à la boxe anglaise parce que c'est plus un truc qui me plaît. Et voilà. Et comme tu as pu le dire, tu as rencontré quelqu'un dans une salle. Une banque qui t'a fait découvrir ce que c'est qu'un… Tu as parlé des cut-man. Et tu entraînes aussi. Tu m'as dit que tu m'entraînais en boxe. Oui, oui, carrément, carrément. Je n'ai pas commencé à entraîner de suite parce que je suis allé d'abord m'entraîner à cette salle de boxe. Et puis, progressivement, je suis devenu soigneur. Je me suis pris au jeu. J'ai fait plein de choses, mais on en discutera après, j'imagine. Et du coup, de fil en aiguille, à force d'aller à la salle de boxe, de filer un coup de main à l'entraîneur sur place et de l'épauler pour pas mal de choses, lui et le club m'ont proposé de passer le prévôt fédéral boxe qui te permet d'être entraîneur de boxe en loisir, mais également avec les amateurs et les professionnels. Donc, j'ai passé ce diplôme il y a quelques années. C'était sur deux ans à Aix-en-Provence. C'est ça. Et là, je suis encore en train de passer un autre diplôme supérieur qui pourrait me permettre d'ouvrir une salle de boxe. C'est le BPJP, c'est ça ? Ouais. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, on va revenir à ce sujet des cutmans. Ce sujet des cutmans, c'est tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cutman ? Bah, écoute, qu'est-ce que c'est qu'un cutman ? Bah, ça va être très simple. Le mot cutman, on va déjà le décortiquer en deux. C'est super simple. Il y a le côté cut et le côté man. C'est tout simplement, en fait, un mot anglo-saxon. Et le cut vient du terme cutting, qui est tout simplement, ça signifie des coupures en anglais. Voilà. Ce sont des coupures. Le cutting, c'est une coupure, une blessure, enfin une coupure. Et man, c'est l'homme. Donc, en fait, c'est tout simplement pour synthétiser l'homme des coupures. Voilà. L'homme des coupures. Donc, cutman, ça vient de là. C'est celui qui gère tout ce qui est coupure, tous les soins qu'il peut y avoir et que peut présenter le bourseur. Oui, et le cutting, pour ceux qui me suivent, ils ont déjà entendu parler, mais surtout dans le MMA, où c'est des gros régimes, ils perdent 10 kilos, les gars, à se déshydrater pour faire le poids. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est deux choses. Alors, c'est vrai qu'il y a le cutting. Effectivement, tu as raison de bien éclaircir les choses. Tu as le cutting, effectivement, qui est tout ce qui est les blessures sur le boxeur pour le soigner pendant la minute de repos. Et effectivement, tu as le cutting où les boxeurs sont capables de perdre beaucoup de kilos entre la pesée et le jour du combat. Et le cutman, tu as dit, c'est celui qui s'occupe des soins, mais tu fais également les bandages, s'occuper des mains, parce que c'est l'outil de travail des combattants. Ça les protège, ça évite qu'ils se les cassent. Parce que ça peut arriver quand tu tapes sur le crâne, le crâne est plus dur que la main. Et ça arrive qu'il y en a qui cassent les métacar. Tu peux aussi en parler des bandages ? Oui, carrément. En fait, si tu veux, quand tu es cutman, généralement, c'est un panel. Tu es capable de faire, effectivement, comme tu disais, Thibaut, les bandages professionnels, de vrais bandages professionnels, j'entends. Et tu es capable également d'être dans le coin pour soigner le combattant, pour éviter que le médecin arrête le combat sur une blessure trop importante. Voilà. Donc, effectivement, cutman, c'est à la fois avant le combat, dans les vestiaires, et pendant le combat, pour les blessures. Et aussi, moi, c'est ce que je fais, mais ça, c'est le pompier qui parle. C'est post-combat, quand il a mal à la tête, il a des céphalées, ou il te demande un peu quelle procédure à faire par rapport à cette blessure ou cette blessure. Je continue mon travail en lui prodiguant et des soins post-combat, mais aussi des conseils en lui disant, tu devrais aller voir le médecin, tu devrais aller aux urgences, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pour éviter qu'il retourne chez lui et que, pour X raisons, il y ait des complications après. Oui, comme tu l'as dit, le cutman, c'est lui qui permet aux boxeurs et aux combattants de pouvoir durer dans le combat, malgré qu'il ait une blessure, c'est lui qui permet ça. Et, comme tu l'as dit pour le post-combat, les combattants, d'aller faire des examens s'il faut, parce qu'on a déjà vu des boxeurs, surtout en boxe anglaise, des mecs mourir, tout simplement. Donc, c'est pour ça, on ne le rappelle jamais assez, mais les sports qu'on voit, ce n'est pas un jeu. Il y a une intégrité physique que les combattants et les boxeurs mettent en jeu. Donc, ça, il faut en tenir compte et ne pas rigoler avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que, pour monter sur un ring, il y a des tests neurologiques qui passent devant un neurologue. Et il y a des tests chez Lofthalmo, pour voir au niveau de l'œil, parce qu'il y avait Joe Frazier, le fameux boxeur Joe Frazier, qui a fini sa carrière, il était bornes. Il boxait, il était bornes. Et aujourd'hui, tu ne verrais plus ça, un combattant bornes. Il ne montrerait pas ce ring. Donc, c'est plein de choses à tenir en compte, justement. Ah oui, oui, non, mais complètement. Il y a une batterie d'examen hyper importante, effectivement. Et on parle donc de la neurologie, effectivement, puisque tu as un scanner cérébral à faire. Tu as aussi, donc, effectivement, comme tu disais, un fond de l'œil pour voir si tout va bien. Tu as aussi un ECG, un électrocardiogramme au niveau du cœur pour savoir comment ça se passe. Des prises de sang pour les maladies diverses et variées, ce qui est normal, surtout par les temps qui courent. Pour être sûr, vu qu'il y a du sang, pour être sûr de ne pas véhiculer une pathologie particulière, que ce soit de la sérologie, que ce soit une hépatite, que ce soit n'importe quoi. Donc, effectivement, c'est super important. Et aussi, on peut rebondir sur aussi, il existe, c'est dans les textes, des protocoles commotions. Même si on n'en parle pas trop, on en parle beaucoup plus dans le rugby. Dès qu'il y a un impact, le joueur est sorti et il va faire un protocole commotion dans le vestiaire. Dans les sports de combat, ça existe aussi. Mais c'est peut-être un peu plus facile pour le boxeur de passer à travers les mailles du filet. Alors que je pense qu'il faudrait peut-être l'accompagner et qu'il n'ait pas le choix, en fait, sur le protocole commotion. Oui, parce qu'il y a des boxeurs, pour être KO, tu n'as pas besoin de tomber. Il y en a, ils prennent des KO, ils sont debout. Tu peux être KO, bien sûr. Oui, justement, et ça ne se voit pas forcément. Il faudrait justement des protocoles pour voir où ça en est, s'il ne faut pas passer des examens plus poussés. Oui, il faut toujours partir du principe, Thibaut, que l'idée, en fait, sur un combat, c'est que le boxeur, en fait, rentre sur le ring, fasse son combat, il fasse son fight. Et post-fight, il retourne, en fait, voir sa famille et dans une bonne condition, en fait. Soit qu'il soit, qu'il retourne voir sa femme, ses enfants et que tout aille bien. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Oui, et j'avais entendu dire qu'en boxe anglaise, si tu avais pris maximum 4 KO, il était temps pour toi d'arrêter la boxe et de ne plus monter son ring. Je ne sais pas si toi, tu peux confirmer au niveau cérébral, parce qu'on le sait, les dégâts qu'il y a derrière, parce qu'on va encore parler des grands boxeurs comme Mohamed Ali, sa carrière, ce que ça a donné derrière, maladie de Parkinson. Il y a pas mal de pathologies qui se développent chez des boxeurs quand on fait de gros combats et qu'on fait de gros KO. Donc, si tu pouvais en parler de ça. Oui, c'est évident. Malheureusement, on parle des KO, mais il n'y a pas que les KO. Il y a des boxeurs qui n'ont jamais pris de KO, mais qui ont quand même pris beaucoup de coups. Voilà, parce qu'ils ont la tête dure et le menton dur. Donc, du coup, ils ne tombent pas. Mais les dégâts, je dirais la limite, entre guillemets, pas que vaut mieux être KO. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais au moins, si tu as un KO avec ou sans perte de connaissance, derrière, il va y avoir un protocole. Maintenant, si le gars a perdu son combat, mais qu'il n'y a pas eu de KO, on peut effectivement laisser penser que tout va bien. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. On peut avoir… Alors, je ne suis pas médecin. Je ne le suis pas. Je n'ai pas fait les études pour ça, mais j'ai quelques connaissances quand même. Et je peux dire que des lésions cérébrales avec des hématomes, ce n'est pas forcément suite à un KO. En fait, c'est suite tout simplement à un choc crânien. Un petit chou des coups. Oui, exactement. Donc, surtout sur une carrière qui plus est, si le boxeur e-boxe pendant 15 ans, le nombre de coups qu'il va prendre sur 15 ans, on ne les compte plus. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des dommages effectivement réversibles et irréversibles. C'est pour ça que si on devait pousser vraiment, Thibaut, la procédure loin, mais je sais que ça ne pourra pas trop se faire parce que c'est peut-être trop demandé et peut-être trop cher ou je n'en sais rien. Mais pour moi, à partir du moment où tu boxes, il faut que derrière, quand même, tu vas faire des examens pour être sûr que tout va bien. Voilà, que tout va bien et que ton cerveau qui a bougé dans la boîte crânienne, là, on sait tous que c'est un liquide encéphalo-rachidien qui est à l'intérieur du crâne, il se déplace et qu'il prend un goût. Et qu'en fait, un KO, c'est quand il vient taper contre la boîte crânienne et là, c'est le blackout total. Donc, je pense que ça serait bien que même si le boxeur n'est pas KO, qu'il existe peut-être une démarche ou quelque chose pour vérifier que tout est sain et qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. Exactement. Et tu vois, on a parlé du cut-man qui permet justement de faire durer le combat. On en avait discuté en privé, il n'y a pas eu longtemps le combat entre Polo, entre Zhang et Joyce. Et on a vu tout ce qu'un cut-man ne doit pas faire, justement, si tu peux revenir dessus, sur la grosse erreur de ce cut-man. Tu sais, à ce niveau-là, comme je dis, moi, je n'ai aucune prétention, mais à ce niveau-là, quand tu vois des mecs comme Joyce, effectivement, c'est des mecs qui sont classés parmi les top 5, top 10 mondiaux. On est sur le haut du panier. À partir de là, pour moi, si le boxeur se trouve dans le haut du panier mondial, dans la crème mondiale, son entourage, son coin, doit être dans la crème mondiale. Tout simplement. Parce que là, ce qu'on a vu, Thibaut, ça fait froid dans le dos, quand même. Clairement, pour ceux qui n'ont pas suivi le combat, ça a été arrêt du médecin. Suite à l'œil qui se fermait. Et comme tu le sais, on y reviendra sur le seul matériel que cut-man doit, mais il y a le fer. Et ça, c'est pour passer justement au niveau des hématomes, pour les faire diminuer avec le froid. Eh bien, le cut-man l'a fait au moment où l'œil était déjà, au lieu de le faire avant. Et le boxeur d'enfant, Zang, il n'est pas fou. Il a vu que l'œil commençait. Alors, il a continué à y taper dessus. Et derrière, ça lui a fait gagner le combat. Donc, c'est pour ça que le cut-man est très important. Pour la suite du coup. Ah, mais carrément, Thibaut. Et là, en plus, il y a deux choses. Je pense que... Alors, l'idée, ce n'est pas de jouer la langue de bois, mais non plus, on ne va pas tirer à bout les rouges sur les gens. Mais c'est vrai que là, j'ai vu un cut-man totalement dépassé par les événements. Ah, mais il a fait plus de faire. On l'a vu tout de suite. Oui, je pense que, à mon sens, il devrait arrêter. Parce qu'il a mis Joyce dans une situation compliquée. Et je vais aller jusqu'à dire, avec toute honnêteté, que si Joyce a perdu le combat, c'est parce que, bon, effectivement, l'adversaire était, on va dire, supérieur. Aucun problème là-dessus, techniquement. Mais que le cut-man y est pour beaucoup, 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 beaucoup. Parce que s'il avait soigné l'œil à Joyce bien avant, dès l'apparition du gonflement, il aurait pu maintenir ce gonflement au moins beaucoup plus tard et Joyce aurait pu continuer à boxer, tu vois. Et qui plus est, quand l'hématome était donc bien en dessous et qu'un hématome qui est en dessous, forcément, quand il gonfle, bon, petit à petit, hop, 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 et l'œil se ferme, la vision est altérée, le médecin intervient, il bloque l'œil, qui est, je dirais, sain, et il lui demande s'il voit quelque chose. Mais là, Joyce, il ne voit rien du tout. Il avait un œuf de pigeon comme ça. Il avait un truc de fou. Et effectivement, comme tu dis, le cut-man s'est occupé et a sorti le fer, comme tu dis, après, je te donnerai vraiment le vrai nom de cet objet, le dernier round ou l'avant-dernier round, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. C'est dès l'apparition d'un bleu, on doit s'en occuper de suite. Et ça, c'est le rôle du cut-man, d'avoir l'œil. Et dès qu'il y a quelque chose, un gonflement, une déformation, un début de coupure ou quoi que ce soit, il faut s'en occuper de suite. Et si possible, ça, c'est pareil, je ne voudrais pas le dire au cut-man de Joyce, mais ça, ça s'appelle des gants. Il n'a pas de gants. Il n'a pas de gants. Et tu vois, Thibaut, c'est ça qui est déconné. Parce qu'on fait une batterie d'examens au boxeur sur la sérologie, le machin, le ci, le là, mais le cut-man, l'entraîneur et tout, on ne demande rien. Et comment, nous, on peut savoir comment que le cut-man, il n'a pas une pathologie particulière et qu'il ne peut pas transmettre quelque chose au boxeur. Et ouais. Et ouais. Et donc, à mon sens, il a fait deux grosses erreurs. C'est le port de gants qui est obligatoire et le fer qu'il a utilisé beaucoup trop tard. Et c'est en partie à cause de lui que Joyce a perdu le combat. Oui, il aurait pu faire du verre le combat un peu plus longtemps. Et puis, on est dans la catégorie des poids lourds. Donc, Joyce, il suffit d'un coup, il aurait pu éteindre son adversaire. C'est une catégorie, il suffit d'un coup et tu tombes. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Et Joyce, c'est une machine de guerre. Même s'il avait un adversaire solide, je pense que, je ne sais plus à quelle route il s'est fait arrêter, si c'était vers le 6 ou le 7. 6e, voilà, c'est ça. Franchement, Joyce, c'est quelqu'un qui met du temps. Et en fait, on ne sait pas si en lui laissant 3 ou 4 routes supplémentaires parce qu'il est bien soigné, peut-être qu'il va prendre l'avantage. parce qu'il lui faut un temps de chauve, parce que si, parce que ça. Mais là, il n'a pas eu vraiment le temps de s'exprimer. Il a été arrêté dans la lancée. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et je pense qu'il va être dégoûté. Et j'aimerais bien, je touche du bois, mais ça serait bien qu'il aille parler un peu à son cutman. Tu vois ? On verra, on verra dans son prochain combat si cutman n'a pas changé. C'est ça. Donc, si tu veux, je voudrais qu'on revienne à comment tu es venu au cutman. Donc, tu as déjà expliqué si tu es dans une salle de boxe où tu as rencontré une personne qui t'en a parlé. Mais ta formation, comment ça s'est passé pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Oui, écoute, donc moi, il m'a proposé de devenir soigneur parce qu'au début, je ne savais pas que ça s'appelait cutman en fait. Et il m'a dit ce que tu veux de soigneur parce que moi, je suis entraîneur et c'est vrai qu'entraîner, donner un game plan, donner les instructions pendant le combat et en plus, soigner, faire les soins, ça fait beaucoup de travail. Là aussi, on va y revenir dessus parce que c'est vrai, comme tu fais bien d'en parler, on voit beaucoup trop d'entraîneurs qui sont cutman en même temps où tu as quelqu'un qui est dans le coin mais qui est juste là pour tenir le saut et l'entraîneur, quand il donne les consignes, il fait en même temps le cutman et tout. On le voit beaucoup les week-ends pendant les galas de boxe. Je pense qu'au fil de la discussion, on va pouvoir développer là-dessus mais ça aussi, c'est un gros problème. Il y a des choses à dire. Pour revenir à ta question, je suis devenu soigneur donc du coup, moi, j'ai accepté le deal. Il m'a filé une valise. Il m'a dit voilà, ça, c'est ce que j'ai. Elle est ce qu'elle est. Regarde ce que tu peux faire avec. Ok, d'accord, je prends la valise, j'ouvre cette valise et effectivement, quand je l'ouvre, j'ai eu et des toiles d'araignée et des chauves-souris qui sont sorties de la valise parce qu'elle datait de Mathis-Alève. C'est comme ça. Et jamais vraiment personne ne s'était penché dessus. Et donc, j'ai fait le vide complet de cette valise et je suis reparti sur de nouvelles bases avec différents produits mais encore une fois, je venais de prendre ce rôle donc je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans et ce qu'il fallait faire. en termes de produits et de matériel. Donc, je me suis renseigné comme tout le monde sur Internet, j'ai regardé, machin et j'ai glané des informations et puis j'ai appris pas mal de choses. J'ai commencé à discuter avec des étrangers parce qu'en France, il n'y avait personne. il y en avait un cutman à Paris qui était là bien avant moi, Laurent Boucher. Très bon cutman qui a fait les Jeux Olympiques soit dit en passant donc c'est quand même un client. et donc on a discuté, j'ai appris plein de choses et après j'ai voulu me faire former parce que je pense que tu peux, même si j'ai une formation de pompier et de secouriste et d'urgentiste, tu ne peux pas te catapulter dans un coin et soigner un combattant en disant c'est bon, j'ai un t-shirt marqué cutman, c'est bon, je suis là, c'est moi le sauveur. ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai contacté pas mal de personnes, j'y suis allé au culot, t'es beau, mais vraiment, au culot, en anglais, des fois, des fois dans un autre langage donc j'utilisais les traducteurs, machin, et je suis tombé sur un italien qui a trouvé ça, qui a trouvé ma démarche plutôt sympa en me disant ah bah tiens, t'es en France et tout machin, pompier, ok, tu veux te faire faire mes cutman, pas de problème, allez, viens en Italie. Donc, j'en ai parlé à mon coach, j'en ai parlé au club, ils m'ont filé le minibus, j'ai pris ma valise, ma carte bleue et mes petits papiers d'identité et comme un grand, je suis parti en Italie me faire former pendant une semaine à peu près et là, j'ai appris un nombre incalculable de choses et j'ai découvert vraiment à ce moment-là ce que c'est c'était le métier de cutman et j'ai mesuré toute la dimension et toute l'importance et toute la responsabilité qui allait peser sur mes épaules. Ce qui m'a aidé, c'est le fait d'être pompier professionnel, j'ai déjà une responsabilité quand je vais aider les gens, quand je pars à l'ambulance ou quoi que ce soit, j'ai déjà une responsabilité sur les épaules donc ça ne m'a pas fait peur plus que ça mais j'ai pris conscience du métier comme ça et du coup, je me suis fait former, je suis revenu en étant formé avec un diplôme, j'ai continué ma formation, j'ai fait un petit voyage à New York parce que j'avais envie et c'est un peu la mec de la boxe et je suis allé dans les salles de boxe pour les m'entraîner, j'ai rencontré des vieux cutmans à qui j'ai discuté, j'ai échangé, qui m'ont appris une petite astuce un peu à l'ancienne, les produits, les machins, les cilélas et ça, c'est extraordinaire et je me suis pas arrêté là, je suis aussi allé en Belgique chez mon ami Valon Bacha qui est un cutman de renommée vraiment internationale et on a échangé, il m'a invité sur un gala, j'ai appris aussi d'autres choses et donc à ce jour, je peux dire que je pense savoir ce que c'est qu'un cutman. Voilà. Oui, et tu m'avais expliqué que tu avais fait aussi une compétition de cutman. Oui. tu as rencontré une certaine personne du monde du cutman aussi. Oui, alors ça, écoute, ça, c'était très cool parce qu'en fait, la personne que j'ai rencontrée en Italie, Federico Catizone, formait déjà, faisait des stages en Italie depuis assez longtemps et il a créé une association qui s'appelle l'ICA qui veut dire l'International Cutman Association qui en fait regroupe les meilleurs cutman de la planète et donc c'est que des pointures, c'est le cutman des Frères Klitschko, cutman de de Conor McGregor, cutman de qui encore, donc il y avait Stitch, Jacob Duran, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui joue dans le cutman dans Creed, dans le jeu de Creed. cutman et qui est le cutman légendaire de l'UFC. Exactement, avant qu'il se passe des petits problèmes. Qui aujourd'hui, malheureusement, il n'y est plus. Non, parce qu'il y a eu quelques soucis internes et du coup, maintenant, il ne s'est vraiment dirigé que dans la boxe anglaise. et j'ai des photos avec lui où je l'ai rencontré notamment au championnat du monde de cutman puisque j'ai eu l'honneur, en fait, Daleko m'a dit au bout de, je crois, deux ans, un an et demi, deux ans, il me suivait sur les réseaux sociaux après m'avoir formé en Italie. Il m'a dit, je te propose de venir faire les championnats du monde de cutman à Athènes. C'était en 2018 ou 2017, 2018, je crois. Et j'ai dit, mais tu es sûr ? Parce que moi, je suis un cutman, voilà, et je sais que je vais avoir des tueurs à gage. C'est comme si, en fait, toi, Thibaut, demain, on te disait, tiens, tu vas aller faire un concours de jongle avec Zinedine Zidane. Tu vois ? Tu vas te dire, bon, ça ne va pas être facile, quoi. Et c'est ce que j'ai ressenti. Mais quelque part, j'avais une certaine excitation parce que je me suis dit, mais je ne vais rencontrer que des tueurs à gage, que des gros noms, des mecs qui sont dans le métier depuis des années et qui ont traîné avec des tueurs comme là, j'ai un nom là, le champion de Milour mondial, IBF, je crois qu'il s'appelle Dmitri Bivol. Ah, et WBA qui a affronté Canelo. Exactement, exactement. Et bien, ce Bivol, son cutman, c'est Dmitri Luknikov que j'ai rencontré là-bas et un tueur à gage. Ce mec, ce qu'il a fait, je suis un poussin à côté de lui. Et j'ai rencontré tous ces mecs. J'ai rencontré tous ces mecs. Et la petite anecdote, c'est que quand je suis arrivé là-bas, Creed 1 n'était pas encore sorti en France. Et j'ai rencontré Jacob Stitch Duran, qui joue le rôle de cutman dans Creed 1. et il m'a un peu spoilé, il m'a spoilé le film. Tu vois ? Parce qu'on a discuté et il me dit, ben ouais, là, je suis en train de faire un... Je suis en train de tourner dans un film, c'est la première fois, c'est un film de boxe, c'est la suite de Rocky et je vais faire le cutman, ça s'appelle Creed, machin, et c'est l'histoire de ci, de là, de machin. Et ça sortait en France quelques mois après, Creed 1. Et c'est génial, tu vois ? Ah oui, c'est des rencontres, c'est comme les combattants et les boxeurs que j'ai eus, c'est quand ils rencontrent des grands noms de la boxe ou des grands noms du MMA, je pense que ça fait le même effet. Ah oui, mais complètement, complètement. Tu sais, tu te sens... Tu te sens... Enfin, moi, quand je l'ai vu, c'était bonjour monsieur, tu vois ? C'était... Après, il y a la barrière de la langue, je ne me débrouille pas trop mal en anglais. Et puis, avec le temps, j'ai tellement fait de boxeurs étrangers et tout que l'anglais est arrivé encore mieux, donc maintenant, je me débrouille bien. Mais au début, avec lui, entre le fait d'être impressionné et de chercher mes mots, je l'écoutais, je faisais ah yes, 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 ok, 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 mais je ne savais pas quoi dire en fait, tu vois ? Et c'est comme ça qu'en fait, que j'ai découvert le mec et qui m'a lui aussi montré 2-3 petites astuces. C'est-à-dire que Jacob Duran, Stitch, le précurseur des Cutman dans le monde entier, j'ai pu lui serrer la main, discuter avec lui et il m'a donné 2-3 petits conseils. C'est fabuleux quand même. Et bien sûr. Bien sûr. Et à la suite, tu as continué à te former avec qui ? Après, j'ai continué à me former moi seul parce que je pars toujours du principe, si tu veux, Thibaut, que comment dirais-je ? Tu sais que mon slogan, enfin, pas mon slogan, ma petite phrase que j'aime bien et dire c'est être meilleur qu'hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais peut-être un bandage bien, mais demain, je veux qu'il soit mieux et après-demain, je veux qu'il soit encore mieux. Et du coup, c'est ma philosophie. Donc, comme je me suis fait former à l'étranger par tous ces mecs, l'idée, c'était que derrière, je ne m'arrête pas là. Donc, j'ai continué à m'auto-former en allant glaner des informations, en continuant à faire des bandages en permanence. Je crois que tous les membres de ma famille y sont passés. Entre mes enfants, madame et tout, tout le monde y est passé. Et le but, c'est de même encore maintenant, c'est d'avancer et de ne pas m'arrêter là parce que je pense qu'on apprend tout le temps. Donc, je continue de tenter des expériences, de tenter des bandages, de trouver des nouvelles techniques, de voir s'il n'y a pas du matériel qui est un petit peu mieux, de voir comment je peux faire pour faire ci, pour faire ça. Je pense qu'on se forme, c'est une formation d'une vie. Ok, d'accord, oui. Très bien, oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, complètement. Je suis en train de chercher en même temps si je pouvais te faire voir des photos assez sympas que tu aurais pu voir à l'écran, mais je vais les trouver au-dessus. Je suis avec Stitch. Ça peut être sympa que je te fasse voir ça après, mais on va continuer et quand je la trouve, je vais essayer de te la faire voir après. Ça va être sympa. Donc, maintenant, on a parlé à conserver un cutman, quel était son boulot, comment tu as été formé. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous montres le matériel du cutman, ce que le cutman doit avoir dans le coin. Déjà, tout d'abord, dans les vestiaires pour les bandages et puis après, quand il est dans le coin avec le combattant ou l'unboxer. Oui, bien sûr. Écoute, du matériel, il y en a quand même beaucoup. Alors, tiens, là, j'en ai une. C'est juste pour te la faire voir, je fais une petite aparté. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Alors, ça, c'est le soigneur de... Ça a été le soigneur de Conan McGregor. D'accord. Voilà. Il s'appelle Tommy McCormack, c'est un... Je crois qu'il est comme lui, je crois que c'est un Irlandais ou un Écosse. Un Irlandais, c'est une équipe d'Irlandais. C'est ça. Donc, très, très fort, très, très bon. Vraiment, lui aussi, un tueur à gage. Quand je l'ai vu faire les bandages, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah, et voilà. Et après, on poursuit. C'est juste pour faire voir, comme ça, au moins, tu vois. Attends, hop. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Il y a un peu trop de luminosité, c'est dommage. Ouais. C'est Stitch qu'on va reconnaître à sa moustache. Ouais, là, on le voit bien, le Stitch. Il est là, il est là. Voilà, c'est ça, déjà comme Duran. Exactement. Et là, on était au championnat du monde des Cutman à Athènes. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote parce que j'en suis fier, Thibaut. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour revenir à ta question, effectivement, le Cutman se doit d'avoir du matériel qui tienne la route, notamment pour les bandages. Parce que les bandages, comme je dis toujours, ce n'est pas péjoratif, mais il ne faut plus aller à la pharmacie du coin pour acheter des bandages. Maintenant, il existe des produits professionnels, notamment à l'étranger, qui coûtent un petit peu cher. Mais quelque part, je me dis que la santé du combattant et son intégrité physique, je pense qu'elle n'a pas de prix. Donc, il faut acheter du matos. Donc, on commence par les bandages. Il y a trois éléments fondamentaux. C'est le tape, ce qu'on appelle le tape. D'accord ? Donc ça, ce sont des rouleaux à base de zinc à l'intérieur qui sont exprès pour les bandages. Ça ressemble un peu à du strapal que tu peux avoir en pharmacie. Mais encore une fois, ça ressemble. D'accord ? mais ça n'en est pas. L'avantage de ça, c'est que en fait, c'est assez maillé, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et c'est près découpé. je te fais voir le côté extérieur. Hop là. Voilà. Et en fait, c'est que c'est hyper résistant dans la longueur. J'ai déjà testé. je l'ai accroché au vélo de la petite pour le tester. Ça ne se déchire pas. Ça ne se déchire pas dans la longueur. Par contre, dans la largeur, comme c'est déjà quasiment découpé, je vais te faire une petite démo. tu vois, je l'ai découpé sans difficulté. Donc, c'est vraiment de l'excellent matériel qui tient bien avec une bonne colle dessus même si tous les tapes n'ont pas une bonne colle. Mais ça, il faut l'utiliser. Donc, en français, c'est scotch mais moi, je ne le dis plus, c'est du tape. D-A-P-E. Si tu veux des renseignements complémentaires, tu n'hésites pas, tu m'interromps parce que là, je ne m'arrête jamais. mais là, je vois ce que c'est. D'accord. Ensuite, tu vois ce qu'on appelle la gaze ? Oui, la gaze. Voilà, de la bande gaze. Alors, encore une fois, ce n'est pas celle que tu vas acheter en pharmacie parce que celle-ci, elle est stretch. D'accord ? Elle est non élastique et il y en a encore beaucoup qui utilisent des bandes que tu as en pharmacie qui font 4 mètres ou 5 mètres et qui sont élastiques. Mais une bande élastique n'a aucun vraiment maintien sur une ossature. Elle n'est pas du tout adaptée pour les bandages d'un boxeur. parce que quand tu vas faire le serrage au niveau de sa main, si c'est élastique, tu ne vas pas pouvoir mesurer vraiment l'intensité à laquelle tu vas serrer le bandage. tandis que si c'est stretch, forcément, quand tu vas tirer, tu vas sentir si oui ou non tu tends. C'est comme une ceinture de pantalon. Une ceinture de pantalon, ce n'est pas stretch, donc tu peux serrer et bien sentir le serrage. Imagine que la ceinture de ton pantalon soit un élastique. C'est un peu plus compliqué pour savoir, tu vois ? Oui. C'est le même principe. C'est assez maillé, c'est maillé, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est des bandes qui viennent de l'étranger. Généralement, je me fais comme j'ai un réseau. C'est en Angleterre, tu te fournis, non ? Il n'y a pas que là, en fait, parce que j'ai même maintenant des collègues Cutman qui, en fait, pour ne pas payer trop les frais de douane qui sont assez chers, le dédouanement est hors de prix. Je me les fais envoyer directement par des collègues Cutman et moi, en échange, je leur envoie d'autres choses. D'accord. Voilà. Ça me coûte moins cher et des fois, ça me coûte des bouteilles de vin et des trucs comme ça. Mais je n'ai rien dit. Ce n'est pas un secret de polychinelle, ce n'est pas très grave. Et pour finir, tu vois, ce qu'on appelle aussi le pad. Donc ça, ce sont des compresses. Ouais, ouais, c'est pour protéger effectivement le métacarpe. Ce sont des compresses. Alors moi, j'utilise celles-ci qui sont pas mal. C'est des 10 par 10. je ne les achète pas sur Internet parce que j'ai la chance de travailler dans un corps médical. Et du coup, je connais plein d'infirmiers, plein d'aides-soignants et plein de personnes qui peuvent me dépanner de pas mal de choses. voilà. Donc ça, c'est les trois éléments fondamentaux. Vraiment, le tape, la gaz et pour faire le pad, pour protéger la zone de frappe, pour faire un bandage pro. Si je continue derrière, pour tout ça, il faut un ciseau parce qu'il va falloir découper, ajuster, machin. Donc moi, j'ai des ciseaux. J'en ai un, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est un ciseau Empire. Je ne sais pas s'il est marqué, non. C'est des ciseaux qui sont super bien parce que ça, c'est des ciseaux en céramique que tu n'as pas besoin déguisé. Ça coupe extrêmement bien. Peut-être même trop. Donc, ouais. Donc là, vraiment, si je prends, je vais essayer de te faire voir, te faire une petite démo toute bête. Là, je vais prendre ça à la limite. Donc là, j'ai quand même une certaine épaisseur. Tu vois, voilà, j'ai une grosse épaisseur. Et en fait, tu vois, si je ramène mon ciseau, alors je ne sais pas si on voit bien, hop, comme ça. Ouais, ça se fait tout seul. Voilà. Et c'est vraiment extraordinaire. Ce ne sont pas des ciseaux lambda, ce sont de vrais ciseaux Cutman qui ont été faits pour ça. Donc, il y a une forme particulière, tu vois, un peu courbée, en fait, qui te permet de bien couper et surtout pour retirer le bandage, de bien passer sous le bandage pour couper et pour ne pas faire mal au combat. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est des ciseaux qui, alors je crois que ceux-là, c'est aux alentours des 70 ou 80 euros le ciseau. Ah oui. Oui. Ça coûte très cher. Mais par contre, ça dure dans le temps. Tu vois ? Ça dure dans le temps. Voilà, voilà. Après, le reste, là, c'est pour les bandages. Après, tout le reste, je ne sais pas si tu veux y venir maintenant, mais c'est plus du matériel pour soigner les plaies. Oui, justement, c'était ça. Ma question, c'était qu'est-ce qu'il fallait avant le combat, c'est-à-dire dans le vestiaire pour faire le bandage et puis après, quand tu es dans le coin, le matériel qu'il te faut. Eh bien, écoute, hop, attends, je remuse ça bien. Voilà. Alors, effectivement, dans le coin, il y a plusieurs choses. Alors, on parlait tout à l'heure, tu parlais du fer par rapport à Joyce qui a perdu son combat. Effectivement, c'est un fer. Celui-ci, il est, c'est moi qui l'ai créé. Oui, c'est ce que j'ai vu. Tu crées, tu fais. En fait, ce que tu peux acheter, ça ressemble à ça, Thibaut. D'accord ? Oui. Mais ils sont, c'est assez lourd. Voilà. C'est assez lourd. Et moi, en fait, je trouve ça trop lourd et j'avais besoin de quelque chose de plus maniable en termes de poids et en termes d'ergonomie. Donc, du coup, regarde la différence. Ah oui. C'est bien mon éveillé. Tu vois ? Voilà. J'ai déjà donc celui-ci qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la forme que tu vois là, dans ce sens-là, pour bien la poser. Au niveau des pommettes, c'est à la forme de la pommette. Celui-ci n'a pas la forme de la pommette. Donc, tu es plus comme ça. Oui. Tandis que celui-là, il prend vraiment la totalité. Tu vois ? Et en plus, il est plus léger parce qu'il est plus fin, moins épais. Et la poignée est beaucoup plus longue et plus ergonomique que celle-ci. Donc, en termes d'utilisation, c'est beaucoup plus simple, plus léger. Et ça doit être beaucoup plus confortable pour le boxeur, le combatant. Tu as tout dit. Donc, sans oublier que ça, donc, le vrai nom de ça, c'est un fer, effectivement, que les Américains appellent fer en anglais. Donc, c'est iron, d'accord ? En fer, bien évidemment. Mais le vrai terme technique, c'est un ends well. D'accord. Un ends well. E-N-S-W-E-L. Ends well. Ends well. D'accord. Ouais. Ça, c'est le vrai, vrai, vrai terme. Comme ça, ça s'appelle du tape. Enfin, voilà quoi. Donc ça, les hématomes. Petite dédicace aux soigneurs de Joyce. C'est pour les hématomes. Et celui-là, il ne pourra pas l'échapper, celui-là. Non. Et s'il n'en a pas, je peux lui en prêter un. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as ? Donc, ça, c'est incontournable. Oui. Les gants. Un soigneur qui n'a pas de gants, c'est comme un boulanger qui ne sait pas faire une pâte. Il faut qu'il arrête. Voilà. Bon, ça, tu sais ce que c'est ? Oui, la vaseline. Vaseline. Elle a plusieurs rôles. Tu sais à peu près quel rôle elle peut avoir, cette vaseline ? Pour que les coups glissent pour éviter justement que ça éclate et pour mettre tout ça. C'est dans un premier temps pour éviter les frictions et pour que ça glisse. Et dans un deuxième temps, quand il y a une coupure, ça te permet aussi de recouvrir la coupure que tu as soignée auparavant, de mettre de la vaseline par-dessus comme ça n'a pas l'air libre. C'est un rôle de cicatrisation. Alors, cicatrisation, pas vraiment. Enfin, oui, ça empêche le saignement. Oui, parce que la vaseline, c'est pure. Alors, il y en a qui mettent plein de choses dedans, mais la base, c'est pure. C'est un corps gras qui est juste là pour recouvrir la plaie et pour éviter qu'elle soit à l'air libre et effectivement que ça puisse servir comme pour colmater. Voilà, pour colmater, donc que tu mets en fin de soin sur la plaie et effectivement, ça permet de rajouter une protection supplémentaire sur la plaie pour que ça dure un peu plus longtemps dans le combat. Ensuite, tu as ça. Alors, ça aussi, c'est un mot bien particulier. C'est pour... Vas-y. Tu le mets au niveau des arcades. Je sais que j'ai vu les cut-man mettre au niveau des arcades et aussi pour les saignements au niveau du nez. Alors, effectivement, les soigneurs ont tous leurs techniques. Chacun fait un peu comme il peut à partir du moment où c'est efficace. Ça, effectivement, c'est ça. Ça, ça s'appelle un swab. Donc, le truc, c'est que on peut appeler ça un coton-tige. mais c'est un swab, effectivement. Donc, il y a différentes longueurs. Tu vois, là, il y a quand même un morceau de bois ici. et à l'extrémité, une partie cotonneuse, fibreuse qui te permet, effectivement, de pouvoir soigner les plaies. Il y a des cut-man qui mettent ça dans les narines. Dans les narines. Moi, ça ne doit pas être agréable pour le boxeur. Non, je n'aime pas trop. Et en plus, quand tu lui mets ça comme ça, tu vois, là, tu as ça qui dépasse. Donc, ce n'est pas très pratique. Tu peux taper dedans. Tu es là, tu es ici, tu tapes dedans. Ce n'est pas galère. Ce n'est pas top, pardon. Donc, moi, je les utilise pour les plaies externes. Effectivement, sur le nez, sur les jambes, si c'est du MMA ou du kickboxing, parce qu'il n'y a pas que le visage, souvent le sport de combat. Bien sûr. Mais si, par contre, il y a un saignement de nez, je vais plus utiliser ce qu'on appelle un plug. C'est en coton, pareil. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Oui, parce qu'une fois que tu l'as calé dans le nez, ça ne bouge plus et surtout, c'est que tu as un demi-centimètre qui sort du nez. Donc, ce n'est pas dérangeant. Et tu peux continuer à travailler sur le boxeur. Tu vois ? Donc, je préfère ça à ça. Mais encore une fois, je respecte le choix des autres cutmans, il n'y a pas de souci. Chacun a sa méthode de travail. Oui, Donc, je respecte, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne critique pas. Mais chacun son truc. Mais moi, avec le temps et l'expérience, franchement, ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as d'autre encore ? Alors, ça, c'est la solution magique miracle. C'est pour ça que je l'ai caché. C'est des produits dont tout le monde a connaissance, mais dont personne ne parle. C'est comme à la salle de muscu. Tout le monde sait que tout le monde se pique, mais personne ne parle. Tu as peut-être déjà entendu, toi Thibaut, dis-moi un petit peu, tu as peut-être déjà entendu un petit peu quels sont les produits qu'on utilise en boxe ? J'en ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus si ça dit-moi, mais ça se trouve, ça me reviendra. En fait, c'est un produit que tout le monde utilise parce que ça marche bien. C'est de l'adrénaline. Ah, voilà, l'adrénaline. Je l'ai entendu, en plus, il n'y a pas longtemps. C'est de l'adrénaline parce que moi, ce n'est pas tabou. Et en fait, c'est de l'adrénaline. Ça reste quand même, quand on parle d'adrénaline, c'est un produit qui est utilisé dans le milieu médical que les médecins utilisent pour faire repartir un cœur qui s'est arrêté en cas d'arrêt cardiaque respiratoire, un ACR. donc du coup, on utilise ça en injection pour faire repartir le cœur, pour lui redonner un coup de peps. Ça refait monter, ça fait monter la tension, ça accélère le cœur, donc ça tachycarde. Donc du coup, ça lui redonne quelque chose. Ils utilisent ça. Donc c'est un produit extrêmement puissant. C'est un produit qui peut être, à mon sens, dangereux s'il est mal utilisé. Oui. Même si on dit qu'en voie cutanée, il y a peu de chance que machin, et si et là. Mais je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec. Donc les propriétés de l'adrénaline, alors moi, ce n'en est pas, mais les produits de l'adrénaline, les propriétés de l'adrénaline, c'est que c'est un produit qui est vasoconstricteur. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est le même effet que la caféine. La caféine, c'est pareil, c'est excitant pour le rythme cardiaque. Oui, mais là, on est quand même encore au-dessus. Oui, ça n'a rien à voir. Là, nous sommes sur un produit vraiment typique médical en injection. Et en fait, il est vasoconstricteur parce que, constricteur, pardon, parce qu'en fait, ce produit a cette capacité d'arrêter le sang, d'arrêter le saignement, pardon. Si je peux t'imager pour les gens qui nous regardent, tu prends un tuyau d'arrosage de ton jardin, tu ouvres le robinet d'eau et tu laisses sortir l'eau du tuyau d'arrosage. Ça, c'est la veine, c'est l'artère qui crache du sang. Si ce tuyau d'arrosage, tu l'écrase avec ton pied ou tu pinces, tu pinces le tuyau, le saignement diminue. Eh bien, la vasoconstriction, c'est ça. C'est qu'en fait, l'adrénaline agit sur les vaisseaux ou les artères, quel que soit l'endroit où tu le mets et va tout simplement refermer et écraser ces petites artères, ces vaisseaux sanguins. Il va les écraser, les refermer. Donc, forcément, ça va quoi ? Ça va diminuer le flux sanguin et donc, du coup, de l'œil extérieur, ça coulera beaucoup moins, voire quasiment plus. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, ça a été très clair. Pour moi, c'était très clair. Je pense que ceux qui regarderont aussi, je pense, les explications ont été très claires et je t'en remercie encore. C'est, il y a pas mal de connaissances à avoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se former et c'est, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais rebondir là-dessus et tu formes également puisque récemment, tu fais quelque chose avec la FED de kickboxing et Muay Thai, avec la Ligue Paka, c'est ça ? Oui, parce que c'est vrai que c'est bien d'apprendre des choses mais je pense que c'est bien aussi d'être dans le partage et de faire avancer les choses et ça permettra aussi de peut-être de grappiller tout doucement le retard qu'on a sur les autres pays. Oui, parce qu'on le rappelle jamais assez et les autres pays, les cutmans, ils suivent un boxeur, ils font partie d'une équipe, que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis, c'est comme ça que ça marche. En France, c'est un peu freelance. Dans Angleterre, aux Etats-Unis, n'importe où, au Mexique ou quoi que ce soit, le cutman, c'est un métier. C'est un métier avec une formation et moi, je connais des cutmans qui vivent de ça et qui vivent bien mieux que toi et moi réunis. C'est des cutmans qui sont riche. Surtout s'ils ont un gros nom, surtout s'ils s'occupent d'un gros nom dans une discipline. Oui, parce qu'ils sont rémunérés en termes de pourcentage par rapport à la bourse du combat. Donc, c'est sûr que si c'est un combat à 500 euros, tu ne vas pas aller très loin. mais si tu commences à avoir un nom et à faire des combats comme Bivol, comme Canelo, comme tout ça et que tu es un bon cutman, tu es très très fort, c'est des bourses, les mecs, ils prennent 3, 4 millions, 5 millions. Là-dessus, même si tu prends 1% de 5 millions, c'est pas mal. Le cutman de Mayweather, Raphaël Garcia, qui est décédé il n'y a pas 6 ans. Il est décédé, l'homme à la casquette de Pintz. Oui, qui comptait à chaque fois les rondes avec son... Lui, comme tu m'avais dit, c'est un cutman. Il arrivait à réparer un bourseur, mais quasiment rien comme matériel. Ah oui, parce que c'est un cutman en plus, donc je crois qu'il a dû décéder aux alentours des 75 piges. 80 ans, je crois qu'il avait 80 ans dans le coin et c'est vrai que c'est un ancien, il est même plus âgé que Stitch. Donc, c'est vraiment un ancien et donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Donc, ils se démerdaient avec ce qu'ils avaient. Et déjà, ils étaient très forts. Et moi, j'ai vu des combats de Floyd Mayweather où tu avais Garcia dans son coin parce qu'il a toujours suivi toute sa carrière où il y a un combat au tout début où c'était un des rares combats où Floyd Mayweather est rentré dans le coin, il avait la tête comme ça avec des blessures de partout. et en une minute, voire même un peu moins, le temps que le boxeur revienne dans le coin et retrouve son coin, 50 secondes à peu près, on va dire, il renvoie Floyd Mayweather au combat, mais sans exagérer, Thibaut, il est neuf. Il est neuf, tu lui dis, mais il a fait quoi ? Il a changé le visage ? Il a fait quoi ? Tu vois ? Et c'est impressionnant. Et c'est là que tu te rends compte qu'un cutman, en fait, il peut te faire gagner un combat. Tu vois ? Donc, c'est vrai que c'est assez important. Et alors, je crois que tu as tout montré. Oui, dans le coin, je crois que tu m'as tout montré. Ah si, peut-être ça aussi. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ah oui, c'est au niveau du poignet pour pouvoir avoir le matériel rangé. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme sur le ring, malheureusement, je ne peux pas monter avec une trousse à pharmacie gigantesque sur le ring. Donc, du coup, j'ai ces petits brassards, effectivement, que je mets autour de mes poignets et qui me permettent d'emporter avec moi ça, tout le matériel que je t'ai montré et ça me permet d'avoir tout à proximité autour de mes poignets. J'en mets un de chaque côté. Mais également, bon là, je fais de la pub pour Reebok, mais ça, c'est vrai. Une sacoche que j'ai autour de la taille avec du matériel supplémentaire dedans qui me permet d'être totalement indépendant au bord du ring, de laisser le coach et l'aide coach d'un côté du ring à donner le game plan, les conseils, les machins. Et moi, je suis dans ma bulle et ce qui m'intéresse, c'est les soins. Donc, je dois être indépendant. Et par contre, en bas du ring, qu'on ne voit pas, j'ai une grosse valise, mais elle est énorme. J'ai une grosse valise où dedans, j'ai vraiment plein de matériel en réserve. Mais quand je monte sur le ring, j'ai le minimum syndical, mais avec ce que j'ai, je peux soigner. Allez, on va être un petit peu prétentieux, mais honnêtement, je peux soigner 99% des blessures. Voilà. Sans oublier aussi, une dernière chose, c'est que ce que je t'ai montré tout à l'heure, je ne sais plus, je l'ai mis. Lenswell, ici présent, tu ne le laisses pas comme ça à l'air libre. C'est-à-dire qu'en fait, tu le mets dans la glace. Ouais, ouais, ouais. Tu le mets dans la glace parce qu'on sait que le froid est très, très bon pour résorber les hématomes puisqu'on sait très bien aussi que pendant une minute, on ne peut pas normalement faire de miracle. en fait, quand on utilise un fer, si tu me permets de faire une petite parenthèse, quand on utilise un fer, ce n'est pas pour que l'hématome se résorbe, mais c'est pour éviter qu'il gonfle en plus. Oui, voilà. Voilà, qu'il prenne du volume. C'est surtout ça. Ça sert surtout à ça, en fait, parce que l'hématome, tu ne vas pas, s'il est comme ça, au cinquième round, il ne va pas être trop petit parce que, voilà. Pour revenir sur le combat de jeûne, c'est exactement ça. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ah oui, oui, c'est fini. C'est fini. Une fois que l'hématome, il est comme ça, c'est terminé. Tu peux faire ce que tu veux, c'est fini. Grâce à ça, glacer dans le glaçon. C'est en préventif. C'est en préventif et si tu fais ça régulièrement, c'est-à-dire que l'hématome, tu vas freiner considérablement la progression de son gonflement. Voilà. Et si on pouvait revenir parce qu'on a parlé des coachs qui faisaient cutman, ou qu'il y avait des gars dans le coin qui se disaient être cutman, s'il y a des combattants qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à prendre un cutman et ne pas faire ça par votre coach. Votre coach, comme ça, il sera mieux concentré sur vous, sur le combat et vous dire quoi faire à chaque pose de chaque onde. Et que le cutman, il pourra bosser tranquillement dans son coin pour pouvoir faire du half-combat s'il y a besoin, si vous êtes ouverts ou autre. Donc, si tu peux rajouter quelque chose là-dessus. Je crois que oui, tu as tout dit, Thibaut. Tu donnes des bonnes infos et tu poses des bonnes questions parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y a encore pas si longtemps que ça, le cutman, chez nous, l'entraîneur faisait cutman, il faisait head coach, il vendait des frites aussi en même temps et de temps en temps, il vit d'encher la voiture. Je plaisante, mais si les pays, les Américains ou les pays autour de nous sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont vite compris l'importance qu'une personne ait un rôle. Tu vois ? Et quand tu as un rôle, tu es forcément meilleur que si tu dois faire dix choses à la fois. Donc, le cutman, ça reste vraiment un rôle à part entière. L'entraîneur, quand il a un cutman, tu le soulages énormément et tu lui permets, comme tu disais tout à l'heure, tu as raison, de se concentrer que sur le game plan, les instructions, son boxeur et tout le reste, il ne s'en occupe pas. T'imagines si en plus, tu vois ton boxeur qui rentre dans le coin, il a la tête comme ça, tu dois le soigner, donc tu dois le soigner et en plus de le soigner, tu dois lui dire oui, souviens-toi, il faut que tu lui mettes un hyper cut, fais attention à sa droite, fais plus ci, fais plus ça. Ce n'est pas possible, Thibaut. Ce n'est pas possible. Mais tu le vois de toute façon dans les coins quand les gars font ça et tout, le boxeur, il est un peu à gauche, à droite, tu as regardé, il ne comprend pas trop. Même lui, ne serait-ce que pour la compréhension du boxeur parce qu'il voit le coach qui est en train de faire ci, machin et tout et tu lui parles en même temps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que ça fait plus de personnes. Du coup, le boxeur, il a des mains sur son visage, il a son coach en face de lui, il a l'aide coach qui lui passe ses glaçons derrière ou qui lui donne à boire. Ça fait beaucoup de monde. Mais je pense que... comme on le disait aux Etats-Unis et autres, il aurait l'habitude parce que quand il fait ses sparring à l'entraînement, il aurait son cut-mouth qui serait là. Donc à l'entraînement, il aurait l'habitude d'avoir un gars qui est là et en plus de l'entraîneur qui ne joue pas. C'est une question d'habitude. Ah oui, mais complètement. Et tu vois les mecs, le meilleur des exemples, c'est les mecs en MMA. Les mecs en MMA, tu le vois, que ce soit les plus grosses organisations, l'UFC, le Bellator, le One, l'Enfusion, enfin ce que tu veux. Je voulais y revenir là-dessus au niveau des grosses orgas. Parce que Davey Gallon, je ne sais pas si tu connais Davey Gallon, le combattant du Bellator. Tu m'as dit comment ? Davey Gallon, il est combattant au Bellator. Davey Gallon, ça ne me parle pas. Il est en quelle catégorie ? Il est en 70. 70 ? Non, ça ne me parle pas plus que ça. Ça ne me parle pas. C'est un normand, Davey, et bon, parfois il fait ses comptes d'entraînement au SBJ là-bas chez John Cavana en Irlande. Et il m'expliquait au Bellator qu'il y a deux cutmans. Donc, il a celui qui lui fait ses bandages. Généralement, c'est toujours le même, il s'entend bien avec. Et puis après, quand il est dans la cage, il en a un autre qui est dans le coin pour ses soins si jamais il est ouvert. Voilà, comment il m'a expliqué dans les grosses orgas comment c'est les cutmans, généralement, ils sont partagés en deux. Il y en a un qui fait les bandes et l'autre... Ça fait toute la différence, ça. Ça fait toute la différence, Thibaut. À partir du moment où on se professionnalise et que chacun a son rôle, ça ne peut que marcher. Les plus grands champions, que ça soit dans n'importe quel sport de combat, ils ont 10 personnes autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'entraîneur, le mec qui fait les pâtes d'ours, le mec qui lui fait le prépa physique, qui lui fait la bouffe, qui lui fait le sommeil, qui lui fait si... Eh oui. Il y a tout. Eh oui. Sauf que comme dans le coin, dans le coin, on n'a peut-être que trois maximum. Ça, c'est la réglementation. Donc, l'entraîneur, l'aide coach, pardon, l'aide coach et le cutman. Donc, c'est... Alors, on y vient en France. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Tout à petit, oui. C'est comme tout. C'est comme pour le MMA. On a été en retard sur les autres. Regarde comment ça se lance bien. De toute façon, tout le microcosme qu'il y a tout autour, ça va faire que s'élargir. Donc, oui, c'est une question de temps. Oui, c'est une question de temps. Après, les choses vont venir. Mais encore une fois, voilà, je crie sur personne parce que moi, je t'ai dit encore une fois, je suis un petit cutman, quoi. Mais le truc, c'est que les gens, ce n'est pas parce que tu as un tee-shirt marqué cutman dans ton dos que tu es cutman, en fait. Tu vois ? Oui, c'est ton boulot qui dira si tu es cutman. ton professionnalisme, ta technique, ton efficacité et surtout, le cutman, c'est un rôle de l'ombre. Ce n'est même pas un second rôle au cinéma. C'est un troisième rôle, quatrième rôle. Tu ne dois pas exister. L'acteur principal, c'est le boxeur et ensuite, l'entraîneur. Mais le cutman, même si tu as un rôle super important, on ne dit rien, tu fais ton travail dans l'ombre, tu ne choisis pas d'être cutman pour être sous les projecteurs. Celui qui choisit ça et j'en... Bon, bref. Celui qui fait ça, voilà, celui qui fait ça, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Voilà. Oui, bien sûr. Et je voulais y rajouter, il n'y a pas si longtemps, tu as fait une vidéo avec Major Gérald. D'ailleurs, elle n'est pas encore sortie, il me semble. Là, ça ne devrait pas tarder parce qu'elle est en montage. Ça ne devrait pas tarder. D'accord. Donc, les gens, vous aurez le plaisir de revoir David avec le fameux Major Gérald. donc, je pense que ça sera une vidéo bien sympa. Oui, on a bien rigolé. C'est un super mec et il habite à 10 minutes de chez moi. Oui, il se rebagne, c'est ça ? Alors, il travaille à Aubagne dans la région étrangère mais il habite à Olioule dans le 83 à côté de chez moi. Ah, d'accord. OK, il est dans ton département. Ah oui, on s'est vu encore la dernière fois il n'y a pas longtemps parce que je devais lui remettre la clé USB avec les vidéos et c'est un super mec, il est au top et franchement, on a passé un super moment et la vidéo, on va la pousser sur les réseaux et ouais, je pense que ça va être sympa. On a fait un petit entraînement cool avec des bandages et tout, tu vois. J'ai pu voir quelques photos. Bon, David, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ta disponibilité. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur le rôle du Cutman et tout ce qu'il y avait à savoir et si les gens veulent d'autres informations, ils n'hésitent pas à te contacter sur Instagram, donc Cutman Mada ou sur Facebook où c'est également Cutman Mada, t'envoyer un message, tu réponds assez facilement. donc voilà, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent avoir plus de renseignements, contactez David, il saura vous répondre. Oui, écoute, avec grand plaisir et ceux qui souhaitent se faire former parce que c'est vrai que tout à l'heure tu m'as dit que je faisais de la formation et c'est vrai que je fais de la formation avec la FFK MDA, donc je suis très heureux de commencer des formations pour former les gens, pour vraiment avoir des gens compétents et dans les vestiaires et dans le coin. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, comme tu disais Thibaut, et encore une fois, merci beaucoup pour suivre une formation de bandage ou de cutting ou voilà, ou de traumatologie du boxeur, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir et voilà, ça sert aussi à ça, cette vidéo et ce qu'on fait tous les deux, ça sert aussi surtout à ça, c'est à véhiculer un message, le boxeur et sa santé c'est le plus important. Nous, on est vraiment sur, on est en second plan mais on doit veiller à ce qu'il puisse, voilà, être bien jusqu'à la fin de sa carrière et retrouver et retrouver l'après-carrière aussi, qu'il soit bien aussi pour son après-carrière aussi. Oui, oui, voilà. Donc, je te remercie encore pour ta disponibilité. Nous, on se dit à bientôt pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Bonne journée ou bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous la regarderez. Donc, encore merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Thibaut. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao.